Bonjour ma personne. Ma personne, je répète, on apprend à devenir riche auprès des riches. Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? J'insiste là-dessus parce qu'il y a quelques minutes, je viens d'avoir au téléphone un monsieur multimillionnaire en dollars. Et il a partagé avec moi une information qui est capitale pour toute personne qui veut devenir riche dans la vie. Donc quand je vois des gens, ils sont là, ils disent qu'ils veulent devenir riches. Mais quand tu leur demandes, lisez les livres des riches, ils te disent que c'est trop long. Allez là, il y a les riches qui te disent que non, ils sont trop orgueilleux. Essayez de vous faire des amis qui sont riches, comment ça te parle le français? Vraiment, vous ne savez pas à côté de quoi vous passez. Parce que si les riches sont riches, c'est parce qu'ils ont les bonnes informations. Et ces types d'informations, vous ne pouvez les avoir qu'auprès des riches. Bon, il faut quand même que je te raconte la petite histoire. Donc ça fait un moment que lui et moi, on échange parce que par le passé, il m'avait déjà contacté pour que je lui rende certains services. Et ce qui fait qu'on échange de temps en temps. Et donc aujourd'hui, lorsqu'on discutait au téléphone, il me dit, Valère, c'est un monsieur qui a déjà quand même un peu plus de la soixantaine, un homme d'affaires. Il me dit, Valère, franchement, j'apprécie beaucoup ce que tu fais. J'aime bien voir les jeunes qui sont dynamiques comme toi. Après, il me dit, par contre, je vais te donner un conseil. Ne fais jamais la politique. Si tu veux bien faire le business, ne fais jamais la politique. Du coup, je suis interpellé. Je lui dis, c'est vrai que tu n'es pas la première personne à me dire ça. Mais maintenant, pourquoi? Pourquoi est-ce que vous dites toutes la même chose? Vous dites tous la même chose. Si tu veux faire du business, ne fais pas de la politique. Après, il me dit, Valère, si tu veux faire du business, sois l'ami des politiciens, mais ne fais pas la politique. Comment tu fais? Quand tu vois le parti au pouvoir, sois leur ami, donne-leur peut-être 70% de ce que tu as donné. Et le parti qui n'est pas au pouvoir, l'opposition, qui potentiellement pourrait devenir puissant demain, donne-leur 30%. Il m'a dit ces mots. Donne beaucoup au parti au pouvoir et donne un peu à l'opposition. Quand il m'a dit ça, j'ai pris quelques secondes, j'ai réfléchi et je me suis rendu compte que, oui, en fait, il n'a pas tort. Parce qu'après avoir lu la biographie de Foto Victor, j'ai vite fait de me rendre compte que, si Foto Victor a pu devenir multimilliardaire, c'est parce qu'à un moment donné que Amadou Haïdjo lui a donné certaines facilités. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'était pas un simple exemple dans sa vie. À un moment donné, le marché des piles au Cameroun avait été monopolisé par les Hollandais, si je ne dis pas de bêtises. Sauf que Foto Victor avait vu que c'était un marché très lucratif et lui aussi voulait se lancer là-dedans. Donc, il a joué de ses relations, ce qui a permis que le gouvernement puisse voter une loi qui lui donnait le monopole sur l'importation des piles au Cameroun. Voilà un des leviers que Foto Victor a dû utiliser pour devenir multimilliardaire. S'il n'avait pas été l'ami des politiciens, jamais il n'aurait pu bénéficier de cette loi-là. Tu vas sans doute te demander comment est-ce qu'il a fait pour être l'ami des politiciens. Il a fallu qu'il soit quelqu'un de très généreux. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit l'ami des politiciens ? À un moment donné, Amadou Aïdjo devait recevoir de grandes personnalités au Cameroun. Sauf qu'il y avait un problème. Il n'y avait pas suffisamment d'hôtels pour recevoir des chefs d'État, des ministres et tout. Du coup, Foto Victor a mis une de ses résidences à la disposition. Je crois que c'était le ministre à l'époque, de quel pays en Europe. Il a mis sa maison à la disposition de ce ministre-là. Il n'a même pas demandé un rond. Et quelques temps après, Amadou Aïdjo a demandé comment est-ce qu'il peut faire pour remercier Foto Victor pour le geste qu'il a fait. Et en ce moment-là, Foto Victor avait un problème sur un de ses immeubles. Il n'arrivait pas à avoir le droit de construire. C'est comme ça alors qu'Amadou Aïdjo a pu jouer de son statut de chef d'État pour faciliter certaines choses à Foto Victor. À tel point que plus tard, quand il a voulu avoir le monopole sur l'importation des piles au Cameroun, c'est ce qui a été fait. Je veux m'aller plus loin, ma personne. Jean-Samuel Nautiongouen, multimilliardaire camerounais, quand j'ai lu son livre « À la mesure de mes pas », il expliquait la même chose. Il y avait un grand gala qui avait été organisé par Amadou Aïdjo à la même époque. Et ce que Fr. Jean-Samuel Nautiongouen a fait, c'est qu'il a envoyé des caisses de champagne de marque à la réception organisées par Fr. Amadou Aïdjo. Et donc, Amadou Aïdjo, en fait, il s'en vantait, il disait « Je suis tellement aimé par les gens de mon peuple » à tel point qu'il m'envoie des cadeaux. Il en a parlé pendant toute la cérémonie. Et juste après, Jean-Samuel Nautiongouen a pu bénéficier de certaines facilités. Une fois de plus, ça a été des personnes très généreuses. Je vais même encore aller plus loin avec un contemporain, Ali Kodangoti. Il explique aussi très bien dans son livre qui s'intitule « Les 11 lois du succès d'Ali Kodangoti » dont je partagerai les extraits avec toi la semaine prochaine sur notre page Facebook Argent Livre. Donc, si tu n'es pas encore abonné, vas-y, abonne-toi parce que ce que je partage avec toi là-bas au quotidien est juste énorme. Donc, dans ce livre, et ce livre, je précise, est aussi disponible sur notre site internet argentlivre.com ou en me contactant sur WhatsApp directement. Donc, dans ce livre, Ali Kodangoti explique clairement qu'il a certes commencé les affaires très jeunes, mais ce qui lui a permis de levier pour aller au niveau de multimilliardaire au point d'être l'homme noir le plus riche au monde du XXIe siècle, c'est qu'à un moment donné, l'État lui a donné le monopole de l'importation de ciment au Nigeria. Je viens de donner trois exemples qui ont permis à trois hommes d'affaires ultra-puissants sur le continent pour devenir ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. S'il n'y avait pas eu la main de l'État, s'il n'y avait pas eu la main des politiciens, jamais ils n'auraient pu atteindre ce niveau-là. Peut-être que vous avez vos opinions politiques. Oui, mais à un moment donné, il faut être malin et savoir où se trouve votre intérêt. Vous aurez toujours besoin de quelqu'un de plus puissant que vous pour vous faire arriver là où vous souhaitez arriver. Et il se trouve que dans un pays, il y a des politiciens et sans eux, vous ne pourrez pas faire grand-chose. Tant que vous n'aurez pas la main des politiciens, vous ne pourrez pas atteindre le niveau que vous voulez atteindre en termes de business, ma personne. Donc, soyez malin. Récemment, quand Samuel Eto'o s'est prononcé en tant que favori à la candidature de Paul Biya et tout. Et au niveau du vote, je n'ai aucun doute pour qui je vais voter. Mais le plus important, c'est que mes frères fassent comment. Nous, nous allons, moi personnellement, je vais voter pour candidat président Paul Biya, pour toutes ces choses qu'il m'a apporté dans ma vie, dans ma carrière, et pour toutes ces choses que j'ai connues, parce que je n'ai que connu ça. Beaucoup de gens ont jacassé, ils se sont dit, ouais, comment il peut faire ça, machin, truc. Mais là, moi, on ne peut pas lui en vouloir. Samuel Eto'o défend ses intérêts. Même toi, même si on te met la main que tu as tes intérêts, que tu as certaines facilités parce qu'il y a le gouvernement qui est en place, tu ne peux pas critiquer ce gouvernement-là, pour la simple raison que tu ne peux pas cracher dans la soupe, tu ne peux pas cracher sur la main qui te donne à manger. Donc, ne soyez pas les ennemis des politiciens. Ne soyez pas les ennemis du parti au pouvoir. Soyez plus malin que ça. Tu veux faire du business, tu veux t'en sortir, il va falloir que tu sois malin. Dans ma personne, s'il y a bien une chose que je veux que tu retiens de cette petite vidéo que j'ai voulu partager avec toi, c'est que on apprend à devenir riche auprès des riches. Parce que les riches ont les bonnes informations. Si les riches sont devenus riches, c'est parce qu'ils savaient un certain nombre de choses. C'est parce qu'ils savaient ces choses-là qu'ils ont pu développer les compétences nécessaires pour pouvoir atteindre ce niveau-là. Et si toi aussi tu veux ces autres types d'informations, frotte-toi aux riches. Moi, aujourd'hui, vraiment, il n'y a pas un seul jour que je regrette de m'être lancé dans l'exemple des réseaux sociaux parce que depuis que je me suis lancé, je suis en contact avec des personnes qui partagent avec moi des informations capitales qui me permettent de grandir au quotidien. que je partage avec vous au fur et à mesure sur les réseaux sociaux. Malheureusement, je ne peux pas tout vous dire sur les réseaux sociaux parce que quand c'est gratuit, on ne peut pas tout vous dire. Mais l'information que je viens de partager avec toi, c'est pour te donner un bref aperçu de ce que je pourrais partager avec toi lorsqu'on discute en privé, dans une séance de coaching, you know. Donc, dis-moi ce que tu en penses en commentaire, si tu es pour, si tu es contre, et dis-moi pourquoi, histoire qu'on puisse apprendre ensemble. Et je profite de cette petite annonce pour te dire que mardi, vous êtes de plus en plus nombreux à me poser la question de savoir comment faire pour se lancer sur YouTube et tout et faire du chiffre. Et pour ceux qui ont un business, très souvent la raison pour laquelle ton business ne décolle pas, très souvent la raison pour laquelle tu ne fais pas assez de ventes, c'est parce que tu n'es pas assez vu, c'est parce qu'il y a un problème de, comment dire ça, de communication, c'est parce que quelque part, tu ne sais pas comment faire pour pouvoir faire connaître de plus en plus ton business. Et il se trouve qu'au XXIe siècle, YouTube, c'est une plateforme que tout le monde peut utiliser pour faire connaître son business. Je vais te prendre l'exemple de Philippe Simo de Investir au pays. Voilà, YouTube, c'est quelque chose qui lui permet de communiquer, de gagner en audience, donc de gagner en client. Je vais encore te prendre un autre exemple. Comment il s'appelle ? Loïc à moi, pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Ce sont des gens qui utilisent YouTube pour pouvoir faire connaître leur business parce que s'il n'y avait pas YouTube, il n'y a pas grand monde qui saurait que Loïc à moi existe. Moi, en l'occurrence, je n'aurais jamais su qu'il existe. Et maintenant, comme je sais qu'il existe, eh bien, il m'intéresse à l'agriculture. C'est aussi ça. Donc, peut-être que, je ne sais pas, moi, tu fais de la cuisine, peut-être que tu fais dans les dessins, peut-être que tu fais, tu es mécanicien même, mais YouTube, c'est une plateforme que tu pourrais appréhender pour faire connaître ton service ou ton produit et donc augmenter ton chiffre d'affaires. Parce que si tu n'es pas vu, tu ne vends pas. C'est au moins la huitième fois que je répète ça ici aujourd'hui. Donc, pour ceux qui veulent se lancer sur YouTube et qui ne savent pas comment s'y prendre, ma formation sera disponible à partir de mardi prochain. mardi 23. 23 quoi, vous, déjà? 23 mars 2021 de ma personne. Restez connectés. Je tiens à préciser, cette formation n'est pas faite pour tout le monde. C'est faite pour ceux qui ont déjà un business et qui veulent la faire connaître. Elle n'est pas faite pour tout le monde. Donc, je donne rendez-vous mardi et je te dis ma personne, on est ensemble comme en décembre et on se ressemble. Minakano. Sous-titrage Société Radio-Canada